bon voilà maintenant c'est comme si je commençais la vidéo que maintenant donc bonjour les gourmands bienvenue dans une nouvelle UJDMA alors en fait je vous ai posé la question encore une fois sur instagram de je vous ai donné la possibilité en fait de choisir parmi plusieurs petits déj plusieurs plats pour le bidis et le soir également pour le goûter et c'est comme ça qu'avec vos votes vous avez constitué l'UJDMA que je vais vous filmer donc aujourd'hui donc pour le petit déj vous êtes parti sur le salé et je vous avais mis comme illustration des oeufs brouillés du saumon du pain etc et bah franchement en fait ça m'a donné tellement envie j'ai voulu refaire exactement la même chose donc il y aura deux oeufs avec du beurre et lévire avec des cristaux de sel dedans il est extrêmement bon donc je vais les utiliser ça pour faire mes oeufs brouillés directement dans une casserole je vous rappelle celle ci elle fait déjà bain marie c'est extra et parfait pour les oeufs brouillés des tranches de saumon du pacifique et également du pain alors ça c'est vraiment un de mes préférés c'est le nordique avec donc farine complète et pas mal de graines et puis alors si on s'arrête là ça peut également faire un petit déj parfaitement chrono mais moi je vais rajouter un fruit parce qu'il commence à être très très mou donc plus très bon donc un kiwi jaune pour ce matin je vais y arriver la reprise il faut que je m'y remette donc voilà pour le petit déj et c'est parti pour la préparation alors pour que j'ai le plus de lumière possible ceci est ma télé et j'ai mis un écran blanc parce que la table est juste là donc voilà c'est pour avoir le plus de luminosité possible donc voilà justement j'allais vous demander là c'est la lumière naturelle c'est à dire qu'il y a que l'écran blanc qui est juste là et la fenêtre là mais comme il fait gris il n'y a vraiment pas de lumière qui est comme ça maintenant je vais allumer et vous allez me dire si c'est quand même mieux avec ou sans lumière parce qu'au final des fois j'ai l'impression que ça fait trop trop lumineux donc je vais allumer vous allez me dire du coup si c'est mieux maintenant ou comme ça j'essaye de régler que ça soit pas trop blanc voilà à peu près j'ajusterai un peu mais donc l'idée c'est ça c'est est ce que c'est mieux maintenant finalement est ce que vous voyez mieux est ce que c'est pas trop brillant là après vous allez me dire c'est à ça mais voilà si c'est comme ça est ce que c'est mieux donc voilà vous allez me dire ça dans les commentaires s'il vous plaît là il faut que je me remette un je suis un peu ça fait qu'un mois que j'ai pas filmé mais j'ai l'impression que ça fait des années je suis un peu ça fait des années Sous-titrage MFP. Et bien merci de votre choix, je suis plutôt contente parce que moi les petits déjeuners salés, comme vous savez j'adore ça. Donc là il est 9h10 et je vais pouvoir prendre un petit déjeuner à une heure quasi habituelle. C'est trop cool. Loan est à la crèche, je ne sais pas si je l'ai dit mais c'est pour ça aussi que je peux me permettre de refilmer. Musique de générique Alors je suis bien embêtée parce qu'on avait prévu de faire des pommes de terre farcies. Je mets tout sur la table et puis je me rends compte que je n'ai pas les pommes de terre. J'étais persuadée d'en avoir, du coup je n'en ai pas racheté et en fait je n'en avais pas. Donc je vais me remettre à faire en fait finalement ce que je devais faire ce weekend pour Loan. C'est à dire un taboulé. On en a mangé un barbecue, il a adoré ça. Donc voilà, j'avais pris un kit pour en faire un que j'ai l'habitude d'utiliser. Il n'y avait pas et quand on fait des courses en ligne, il y a une case qui fait qu'ils te remettent un produit similaire. Et ils m'ont mis ça. Alors dans l'idée c'est la même chose sauf que j'ai lu qu'en fait à l'intérieur il y a la semoule aromatisée mais également un pot avec la garniture. Donc déjà des légumes. Donc à voir. Dans tous les cas j'avais prévu des tomates cerises, un concombre et également de la betterave. Et j'ai du maïs en boîte également. Donc voilà, je vais voir ce que c'est à vous ce petit kit et puis vous allez voir également à quoi ça ressemble. Allez c'est parti. Quand je viens de voir ce que je viens de verser là, c'est à dire ça qui ressemble à une sauce tomate très clairement, j'ai un peu de mal à me fier à ce visuel. Même si c'est marqué quand même suggestion présentation, ça me semble très tomaté. Beaucoup. Bon, je suis dubitative. Ça sent très bon mais je suis assez dubitative. Donc je vais mélanger, le mettre de côté et je vais quand même couper mes légumes pour rajouter dedans. Alors je vous retrouve le lendemain juste pour cette assiette. Donc aujourd'hui j'ai l'ON avec moi ce midi. Donc j'ai goûté hier, c'était très bon. Finalement vous voyez, attends mon cœur, la sauce tomate on va dire, elle a été absorbée par la semoule. Donc c'est plutôt pas mal. Je me suis fait des oeufs cuisures et j'ai rajouté du maïs en plus. Et puis pour le bout de chou, il a également sa petite assiette. Je me suis fait des oeufs cuisures et j'ai rajouté. J'ai rajouté du maïs en plus. Alors donc pour le repas du soir, je vais faire une sorte de tarte tatin mais à l'oignon. Donc normalement on utilise une pâte feuilletée, j'aime pas vraiment ça. Donc moi je vais prendre une pâte brisée. J'ai pris des oeufs cuisures, ils sont plus petits. Donc je pense que ça sera une cuisson plus uniforme et plus sympa. Alors je suis pas très montarde mais on va tester d'en mettre un petit peu au fond. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce que Loen va en manger avec nous ce soir. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique J'ai fini la caramélisation des oignons. En cours de route, j'ai rajouté de l'eau avec un tout petit peu de bouillon, de légumes séchés, enfin les petits cubes bouillon là, donc de légumes. Et puis j'ai découpé en deux le restant de mes oignons. Donc ceux-là, je vais les faire revenir en les laissant entiers. Je vais les cuirer un peu quand même pour qu'ils commencent à caraméliser. Je vais la caraméliser. Musique de générique 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 Et bien voilà mes gourmands. Donc je vais la réserver comme ça sous cloche. Comme ça elle va refroidir et on pourrait la manger ce soir, bah froid ou tiède au final, ça se mange très bien. Mais j'ai plus envie de la manger fraide avec une petite salade, donc je vous ferai certainement un petit plan tout à l'heure, moi il ferai un peu plus sombre. Mais voilà, je suis contente de moi en tout cas, elle a bien caramélisé comme j'aime. Il y a juste, bon ça c'est mon four, qui caramélise un peu plus d'un côté que de l'autre. Mais je suis très contente. Donc voilà, bah écoutez, je suis contente également de reprendre les vidéos, à aucun moment je pense être régulière avant un bon moment parce que si vous me suivez sur Insta vous savez qu'on est en attente pour savoir si on va avoir une maison. Et donc si c'est le cas, déménagement, etc. Donc ça va prendre du temps avant que je me remette à être plus régulière. Mais en tout cas j'ai hâte parce que c'est vrai qu'ici, filmer c'est impossible. Donc voilà, encore une fois je vous ai mis des petits émoticônes pour présenter les recettes. Alors n'hésitez pas à mettre en commentaire celles qui vous auront plu. Comme ça on peut partager ensemble et changer l'algorithme de Youtube. Merci beaucoup et des bisous ! Sous-titrage ST' 501